donc une nouvelle galcelle maintenant sur youtube c'est moi c'est moi en fait je dis non moi je pars non c'est pas tu vois trop franchement c'est pas pour rigoler un eux même trop en plus au soleil il part comme si je suis occupée là vous voyez mon snap là envoyez moi des messages racontez moi vos vies est ce que vous voulez je jure je vais vous répondre là là je vais vous répondre mes camarades vous êtes mes camarades donc je vais vous répondre voilà je vais mettre mon snap juste là et n'hésitez pas à m'ajouter en amie parce que j'accepte tout le monde j'accepte tout le monde déjà bonjour j'espère que vous allez bien bon déjà aujourd'hui j'essaie je vais essayer de parler bien pas trop rapidement et je vais essayer aussi de articuler parce que je suis quelqu'un je parle vite et j'articule pas beaucoup moi en fait en fait quand je parle je vis ce que je dis donc voilà des fois quand je dis bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo une vidéo présentation c'est pas dire tout le monde m'a demandé parce que personne m'a demandé en fait j'ai pas d'abonnés donc non il y a ainsi un commentaire qui m'a demandé une fille qui m'a demandé de me présenter étant donné que j'ai déjà commencé à faire des vidéos vlog sans pour autant me présenter sans pour autant dire qui j'étais en fait donc voilà donc là on va se préparer ensemble en commentaire on a proposé de faire son teint avec des houppettes du coup pour mettre la poudre je vais faire avec ça on va voir normalement ça va changer mon make up on va commencer par les cils et les sourcils je sais pas si j'ai réussi à rater les dents en même temps j'espère que la vidéo sera courte voilà donc alors la première partie de la vidéo c'est présentation donc donc je m'appelle Suna pas Suna rien à voir avec Suna dans l'islam ou avec Suna du village de Konoha c'est mon c'est mon surnom en mode sur les réseaux sociaux c'est comme ça que je m'appelle donc c'est un nom que je kiffe je sais pas que c'était genre un truc de Naruto et je suis une fan de Naruto à savoir mais franchement quand j'ai choisi mon surnom Suna c'était vraiment pas ça n'avait rien à voir avec vraiment que Naruto donc voilà donc je m'appelle Suna SCK Sissoko sénégal c'est une là où d'où vient mon accent du nord m'infobie fois le monde mais c'est pas grave là je me lance sur youtube en mode vous allez me voir longtemps ici parce que j'ai pas lâché la fête voilà et du coup voilà je ne parle pas un mot wolof je ne parle pas un mot poulard mais franchement moi ça me dérange parce que mes parents n'ont pas appris alors que mes deux parents parlent poulard et voilà on se fout de nous on se fout de nous mais bon on en prend donc c'est normal que bref vous allez capter les profils là je me lance un peu tard sur youtube voilà j'ai 21 ans que j'ai eu en février là voilà donc là je me suis me suis mis en tête de commencer youtube à l'aide de mes connaissances pour moi mon contenu c'est plus du coup tout ce qui est vlog j'aime tellement les vlogs genre j'aime trop les vlogs et pas seulement en faire genre je kiffe regarder les verts genre je regarde vraiment le islénita islénita sur youtube je regarde les lawson ashley meredith zeynab andyella marine j'aime trop j'aime trop trop les vlogs et les dîner là elle sait pas un jour c'est même pas un jour c'est il n'y a même pas un mois il ya un mois deux mois je regarde sur youtube je me dis attends il n'y a pas de sénégalaises je me dis attends mais est-ce qu'il y a beaucoup de congolaises et et anti-aise mais il n'y a pas de des a sou de galsen ou sont de galsen et en fait je me disais mais je me suis dit que c'était une guinéenne un truc comme ça je savais pas que c'est une sénégalaise c'est après que j'apprends une sénégalaise voilà donc une nouvelle galsen maintenant sur youtube smile c'est moi en fait voilà donc mes cils et mes sourcils sont faits voilà le temps que ça sèche donc alors moi niveau vie professionnelle alors il faut savoir déjà que je suis quelqu'un je ne savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie aujourd'hui encore je ne sais pas mais je sais dans quoi maintenant je veux je veux m'orienter parce qu'en fait moi il faut savoir que j'ai fait un bac gestion d'administration un bac professionnel du coup et que j'ai commencé un bts comptabilité dès que j'ai arrêté en milieu d'année en plus c'était l'époque du colis de ça veut dire que plus personne venait en cours bref c'était vraiment à la fin de la guerre vie ça y est tous les cours moi ça n'a jamais été pour moi mais voilà que j'ai lâché l'école et j'ai commencé à travailler en intérim au début j'ai commencé en tant que service donc c'est pas longtemps en 2023 j'ai lâché l'école en fin d'année en novembre décembre 2021 voilà je mets vraiment un peu parce que j'ai vu la dernière fois j'en ai mis des tonnes donc ici on est d'une couvrance incroyable et là je vais essayer de faire juste un make-up un peu naturel genre parce que je vais juste sortir j'en ai pas à réfléchir quand je suis en train de vous parler en même temps mais c'est pas grave j'ai pas mis mon bici blender parce que vraiment en fait je suis pressée je dois sortir tout en mode d'émission intérim et puis à un moment donné je sais pas je voulais un taf un peu plus long parce que l'émission d'intérim ok c'est bien tu tous s'emballe et tout mais bon c'est pas tu vois moi je postule un peu sur tout et n'importe quoi sur l'indeed et c'est pas un jour on m'appelle un dui vous avez postulé pour telle pour une annonce et tout est ce que c'est que vous êtes encore libre est ce que vous pouvez venir demain à telle heure tel endroit j'ai dit ok c'est pas pourquoi je sais pas à quoi j'ai postulé mais je suis partie et là le lendemain j'arrive à l'adresse et tout je vois c'est un centre de dépistage qu'au vide donc je me suis dit vas-y de toute façon t'as rien à perdre ma belle en réalité t'as rien à perdre donc vas-y bon aujourd'hui j'ai fait mes sourcils sans crayon mais ça va en vrai de vrai ça passe bien en mode naturel de toute façon j'ai dit donc on va essayer de faire ça bien et du coup je travaillais là-bas pendant quoi de décembre à fin janvier j'ai travaillé là-bas après mon contrat s'est terminé m'ont dit ouais tu continues et tout j'ai dit non moi je pars donc je suis partie alors que c'était trop bien c'est trop bien si moi je voulais pas parce que ma pote elle avait un autre taf de gestionnaire de retraite donc je suis partie avec elle on a taffé pendant trois mois et ensuite en avril j'ai dû arrêter de travailler parce que je me suis fait opérer de la mâchoire et du coup voilà pendant un mois je n'ai pas pu travailler donc de tout le mois de mai je n'ai pas travaillé fin de mois de mai quand je commence à pouvoir parler je vois mon ancien celui qui s'est occupé de moi sur le centre de dépistage il m'a dit il m'a dit ouais est-ce que tu es encore occupé et tout si tu peux revenir travailler machin j'ai dit ok vas-y c'est tout je vais repartir parce qu'en plus à ce moment là je cherchais du taf j'ai dit vas-y je vais revenir il faut savoir que eux ils m'aiment trop franchement c'est pas pour rigoler un eux ils m'aiment trop ils m'aiment trop parce qu'en fait quand je travaille moi je suis rapide je suis rapide efficace quand je vous dis on faisait 2000 personnes par jour 2000 personnes par jour c'est à dire les personnes et on était débordé à l'entrée on était débordé rapide clair et efficace j'enchaînais ils aimaient bien parce que moi mes collègues elles aimaient bien quand j'étais là vu qu'elles pouvaient se poser là sur le côté à attendre donc moi je travaillais parce que je peux travailler pour 15 en fait non j'ai repris en juin mis le juin j'ai repris le taf et après on a changé de local donc là j'ai vraiment kiffé genre de juin 2022 à ben là on est à mai à avril à fin avril 2023 j'ai travaillé en tant que secrétaire médicale montagne est bien là ok non on va appliquer la poudre là actuellement sur information pour devenir secrétaire médicale en vrai en fait parce que maintenant je suis secrétaire médicale en vrai je devrais en fait pour pouvoir plus juste appuyer ma candidature quand je postule à défaut d'avoir déjà un an de secrétaire et ben voilà il faut le diplôme et du coup actuellement je suis en train de faire le diplôme je suis en formation non projet professionnel donc mes projets professionnels actuellement en fait moi je suis quelqu'un je vous dis j'ai pas d'ambition en vrai on va pas se mentir je vais à la vérité je suis quelqu'un j'ai pas d'ambition mais vraiment pas d'ambition j'ai pas envie d'avoir une grande maison d'avoir une grande villa être riche et avoir beaucoup d'argent pour me la péter tout ça non moi je suis bien avec genre une petite stabilité financière avec une petite famille de petits enfants petite maison petite voiture à part les voitures j'aime bien les voitures j'aime bien les voitures j'aime bien les voitures mais c'est tout tu vois je suis quelqu'un j'ai pas d'ambition mais en fait actuellement je pense que j'ai pas trop en dire parce qu'on n'a pas encore n'a pas encore des certitudes en fait on n'a pas encore on a commencé les démarches mais on sait pas encore ça va se faire maintenant ou d'ici genre un peu plus loin dans l'année mais j'ai quand même que vous en parlez un peu si on peut dire vaguement j'ai oublié mon anti cernes plus clair j'allais mettre juste en dessous de ça on va essayer de faire quelque chose regardez maintenant c'est fou je vais recommencer ça me gavre oh ça me gavre on va essayer de rattraper ça je vais d'abord mettre mon anti cernes nix un petit manque de couvrance là quand même je suis choquée en fait comme je disais on a une association ma mère avait une association qui organisait des fêtes sénégalaises plus j'aime pas dire sénégalaises une à deux fois par an voire une voire trois fois par an on fait organiser des fêtes en fait où tout le monde s'est réunissé toutes les mamans de lille elles venaient on dansait tu vois c'est la fête quoi c'est les fêtes c'est les fêtes voilà c'est les fêtes africaines et en fait ça s'était arrêté à cause du COSI tout ça et là depuis quelques temps on a plus de fêtes mais en fait il y a quelques années on a plus de fêtes on se dit bah pourquoi j'ai demandé à ma mère et tout elle a dit pour l'instant elle est fatiguée elle a pas le temps pas trop le temps tout ça on a dit que nous les enfants on allait reprendre l'association du coup on va on va commencer on va recommencer à faire les fêtes et c'est nous qui allons tout organiser du coup cette année et en fait c'est pas qu'une association pour faire des fêtes en mode surtout pour découvrir la culture des staff tout ça et aussi à but humanitaire on a pour projet du coup après c'est pas pour projet ça a déjà été fait avec l'association tu vois mais on a pour projet de faire ça un peu qu'au sénégal qu'ils sénégalais genre un peu partout dans l'afrique quand on aura bien développé l'association même si pour le coup là elle est déjà pas mal voilà à but humanitaire on va faire des repas ou des événements ou genre il faudra juste que des gens ils payent genre 1€ 2€ 5€ on va vendre des trucs et tout ça du coup voilà et c'est des fêtes qui sont genre nous on a l'habitude parce qu'on a grandi avec ça on a grandi avec les fêtes qu'ils arrivaient limite tous les 4-6 mois et tout donc on avait l'habitude et là il n'y a plus rien et là du coup on va reprendre pour faire un peu plus de fêtes et tout ça et pour l'instant c'est que sur l'île mais après on a pour projet de l'expanser on va on va essayer de mettre ça tout ça sur les réseaux comme ça et si jamais ça marche hyper bien on pourra aller dans les autres grandes villes de france histoire de faire des connaissances parce qu'en vrai nous sur l'île on n'est pas une énorme communauté de sénégalais il y a beaucoup plus de guinéens que de sénégalais sur l'île parce qu'à l'île il n'y a rien à faire et quand on dit y a rien à faire c'est pas ouais on s'ennuie on s'ennuie il n'y a rien à faire en fait en fait là ça n'a pas l'air au fou et moi je jure que je me regarde comme ça en plus le soleil il part comme si je suis occupée là en fait sur l'île on a genre deux fêtes là sans les fêtes de notre association il y a deux fêtes genre les darons elles font je ne sais pas si c'est une association ou ils font une fête et tous les ans c'est le sabbat après il y a la crao c'est des grands trucs où ils ramènent des grands chanteurs il y a eu Sondour, il y a Viviane, les Mabou un chanteur guinéen je ne sais plus c'est qui il y a même comment il s'appelle lui qui n'est pas venu là notre camarade je ne sais plus comment il s'appelle surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne c'est important parce que là ok je débute mais restez branchés franchement mettez des commentaires si vous pouvez mettre des commentaires mettez des commentaires parce que moi j'aime trop lire des commentaires en fait je kiffe regarder des commentaires des gens et Youtube c'est pareil j'aime trop regarder des commentaires donc s'il vous plaît lâchez des commentaires bon ou mauvais même si c'est pour raconter votre vie pour dire ce que vous avez fait aujourd'hui ou pas moi j'aime bien lire je vais vous répondre et j'aime trop voilà good vibe en fait on est là si vous voulez me poser des questions si on fait une FAQ enfin vous voulez voilà ce que vous voulez vous me dites en commentaire vous me dites et tout alors j'ai pas de réseaux sociaux je suis morte dans le game je suis morte partout moi c'est difficile de m'avoir de ne pas vous mentir la notification des messages je la vois là elle est là je la lis pour moi lire la notification des messages c'est répondre donc je lis et c'est fini si je me renvoie pas un deuxième message je vais jamais te répondre snap c'est pareil snap je suis jamais sur snap ça veut dire je m'envoie un message je vais pas te répondre mais là j'ai créé un compte snap pour vous raconter un peu ma vie pour youtube en fait donc je vais mettre mon snap jusque là n'hésitez pas à m'ajouter en ami parce que j'accepte tout le monde voilà première arrivée ce sont les premières acceptées parce que le jour où j'aurai beaucoup d'abonnés là je pourrais pas accepter tout le monde donc c'est bien chez vous je vais pas vous mentir mais moi je suis quelqu'un en plus j'aime bien parler avec les gens c'est de dire envoyez moi des messages racontez moi vos vies est ce que vous voulez je vous jure je vais vous répondre là là je vais vous répondre mes camarades vous êtes mes camarades donc je vais vous répondre voilà coucou ça va qu'est ce que tu fais machin machin envoyez moi on va parler ensemble est ce que j'ai pas d'aide mon make up naturel ou non soufflez soufflez est ce que je me suis pas améliorée mon teint il est trop bien fait oh la la madame ça c'est ça c'est ma vie vous savez c'est comme ça c'est quoi ma vie c'est ma vie est ce que j'en mettrais pas un autre aussi hop au pif blablabla non ça va regardez ah attendez mon teint il est trop bien la fille elle m'a dit de mettre avec une houppette s'il vous plaît la houppette ça change tout voilà on se retrouve la semaine prochaine salut bye bye déjà au revoir